Est-ce qu'on doit craindre pour la survie du français au Québec? Si on se fie à la réalité des dernières communautés francophones du reste du Canada, bien il y aurait de quoi être inquiet. En fin de semaine, il y a un dossier complet dans le Journal de Montréal sur cet enjeu. Et pour en discuter, on rejoint notre collègue journaliste Guillaume Saint-Pierre. Bonjour Guillaume, merci d'être là ce matin. Merci, merci de me recevoir. Alors, plusieurs journalistes du Journal de Montréal se sont déplacés pour visiter différentes communautés à travers le Canada. C'est quoi vos constats? Bien, nos constats, on s'en doutait. Avec les données du recensement de 2021, le constat, c'est que l'ambicisation, que l'assimilation progresse de façon assez marquée, que ça se vit au quotidien dans ce coin-là du pays, dans le français hors Québec. Et qu'on est loin du bonjour-hier, ici ça nous offisque beaucoup, mais là-bas, c'est vraiment l'assimilation qui est assez galopante, je dirais, même s'il y a un combat qui est très noble, qui est très... Il y a des gens qui sont passionnés du français, il y a des gens qui sont très militants, mais il n'en demeure pas moins que les jeunes ont peur de perdre leur français, ils vont à l'école en français, mais se demandent s'ils vont être capables de le conserver, parce qu'ils sortent de l'école et puis tout se passe en anglais autour d'eux, à cause des réseaux sociaux entre autres, Netflix, etc., les téléphones intelligents, tout ce qu'ils concernent comme culture aussi se passe en anglais. Donc, il y a vraiment une crainte de la part des jeunes même, puis ils en parlent de façon très candide, très ouverte, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, puis même touchant parfois, de voir que, par exemple, j'ai rencontré une autre personne à l'île du Prince-Édouard, lui a 25 neveux et nièces, et il y en a une poignée qui parlent encore le français, donc il y a quand même une vive attitude qui se vit là-bas, et c'est un peu ce qu'on a constaté. On a vu, pendant que tu parlais, des données où on constate que le poids démographique des francophones hors Québec a diminué au cours des dernières années. Est-ce que c'est en raison de l'immigration, c'est ce qui fait en sorte qu'on parle de moins en moins français à l'extérieur du Québec, ou encore, c'est un peu un laissé-aller, l'influence de la culture américaine, anglaise, du Canada, qui pèse dans la balance? Je pense que c'est un peu des deux. Évidemment, le Canada, c'est un pays d'immigration, donc il y a eu énormément d'immigration dans les dernières années, et pas assez d'immigration francophone. Donc c'est sûr que ça fait baisser le nombre de francophones. Après ça, il y a une question de tout simplement, c'est l'anglicisation, c'est l'assimilation, ce sont des... Il faut savoir que les francophones hors Québec habitent souvent dans de petits villages ruraux, alors qu'on face aussi à la dénatalité, qu'on face à l'exode rural. Donc c'est des phénomènes sociaux qui sont quand même très larges, difficiles à contrer, et c'est pour ça qu'on voit que dans les 50 dernières années, les francophones hors Québec, qui pesaient 6 % de la population canadienne, c'est-à-dire à l'extérieur du Québec, maintenant c'est 3 %, ça a fondu de moitié, ce qui est quand même énorme. Donc ils font face à un vent de face très important, ils se demandent un peu comment... comment conserver cette espèce de... conserver des communautés où on peut continuer de vivre en français. Et effectivement, ça passe par l'immigration en même temps, mais c'est qu'il n'y a juste pas assez d'immigration francophone. Et pourquoi c'est important de se pencher sur cette question-là, et en quoi, là ça fait deux questions, mais pourquoi pour nous comme Québécois, c'est important de se préoccuper de ça? Bien, je pense qu'on ne peut pas se désolidariser de ce qui se passe à l'extérieur du pays. Je pense qu'il faut quand même être conscient qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui parlent français à l'extérieur du pays, qui vivent un combat très difficile, puis qu'il y a un combat aussi, je pense, dont il faut être conscient, puis qui est un peu le nôtre aussi, d'une certaine façon, je pense. Pérenniser le français au Québec, ça passe par un régime linguistique, par exemple la loi 101, et puis je pense que si on veut faire en sorte que le français, ce concert, perdure dans les décennies, les siècles à venir, il faut être conscient que ce combat-là n'est jamais réellement terminé. Parce que si on s'assoit sur nos lauriers, ça peut peut-être mal tourner. Guillaume St-Pierre, journaliste au Journal de Montréal, merci pour ton temps. Et je rappelle que c'est un dossier, dossier très complet dans le Journal de Montréal, Journal de Québec en fin de semaine. Merci, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada